T'es-tu déjà demandé à quoi ressemblaient les différents personnages de Miraculous avant leur version finale ? Si votre réponse est oui, vous êtes sur la bonne voie ! Salut les gars, c'est Roman et bienvenue sur ma chaîne ! Dans cette vidéo, nous allons passer en revue les concepts précédents des personnages de Miraculous Ladybug. Mais avant cela, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, d'aimer la vidéo et de commenter vos idées ci-dessous. C'est un petit pourcentage de mes téléspectateurs s'abonnent à ma chaîne. C'est un taux très faible ! Si vous aimez ma chaîne et que vous regardez les vidéos régulièrement, n'hésitez pas à vous abonner. L'abonnement est gratuit ! Et si vous changez d'avis, vous pouvez simplement vous désabonner. Et c'est tout à fait normal ! Nous avons également un serveur Discord où nous parlons presque tous les jours. Si vous avez un Discord, vous pouvez le rejoindre. Donc, si vous avez fait tout cela, maintenant, nous pouvons passer à notre vidéo. Commençons par Marinette. Dans le tout premier style de l'animé, Marinette avait une chemise blanche et une veste noire. Elle avait un short bleu au lieu d'un pantalon rose. Ses chaussures ne sont pas les mêmes non plus. En fait, je n'ai pas aimé ses chaussures parce qu'elles ne sont pas assorties aux couleurs du reste de sa combinaison. Mais on peut dire clairement que dans cette version, Marinette était loin d'être une créatrice de mode. Elle s'habillait de façon ordinaire et choisissait des couleurs, elles aussi, ordinaires. Dans la version suivante, nous avions Marinette plus proche de sa version actuelle. Elle avait la même veste qu'aujourd'hui. Mais le dessous restait différent. Elle avait une salopette rose et nous pouvons clairement voir que Tiki était à l'intérieur d'une de ses poches. Elle avait également un short rose qui semblait être d'une couleur différente de celle du short qu'elle portait dans la version animée. Elle avait aussi une petite pince à cheveux rose. Notre dernière version de Marinette porte un blazer gris foncé avec des manches retroussées. En dessous, elle porte un t-shirt blanc avec des surpiqures noires et un motif de fleurs sous le col. Elle porte un jean rose retroussé et des ballerines roses claires à la semelle marron très rougeâtre. Passons ensuite à Adrien. Vous savez déjà que dans la version animée, Adrien était Félix. Il est grand, a des cheveux blonds coiffés et des yeux verts brillants. Il porte une chemise gris clair à manches longues avec une cravate noire sous un gilet gris foncé. Un pantalon gris foncé et des chaussures noires. Donc rien d'autre que Félix. Dans l'autre version, il n'y a pas une grande différence avec l'Adrien original. Il porte une chemise blanche boutonnée avec un col retourné et des manches retroussées au-dessus du coude. Qu'il garde des boutonnées. Il porte un jean bleu et des baskets oranges avec des lacets blancs. Et un logo représentant un papillon noir dans un cercle sur les côtés. Chloé, à partir de maintenant, nous ne parlons plus de la version animée car le reste des personnages n'a pas été montré. Dans le concept art, nous voyons que Chloé était vraiment différente de ce qu'elle est. Au début, ses cheveux étaient différents, plus longs et également plus ondulés. Elle n'avait pas non plus de queue de cheval. Elle avait des lunettes de soleil comme maintenant. Elle portait des choses complètement différentes. Elle avait une longue veste blanche avec des lignes noires. Elle portait aussi un t-shirt blanc en dessous. Elle portait aussi un short avec des lignes noires et blanches. Si vous voulez mon avis, ce style est magnifique. Dans la version finale, Chloé porte un boléro jaune brillant étincelant qui descend jusqu'à la moitié de ses avant-bras. Le reste de sa tenue comprend un capri en jean blanc avec une ceinture dorée. Alia. Pour Alia, il y a eu deux concepts et je vais vous montrer le premier. Dans le premier, elle porte des lunettes de soleil rose et des vêtements roses. On dirait qu'elle est habillée de façon ordinaire comme Marinette. Et dans le second concept, elle est presque identique à son style actuel. Les seules différences sont le style de ses poches, sa poignée de cheveux et quelques couleurs rougeâtres sur ses cheveux. Dans la série, elle porte des lunettes noires avec un point blanc de chaque côté. Sa tenue se compose d'un débardeur blanc sous une chemise à carreaux à manches courtes, d'un jean bleu clair et de baskets blanches à dessous noires. Nino. En fait, Nino n'a pas de différence majeure. Ses accessoires et ses vêtements sont les mêmes, mais ils ont des couleurs différentes. Par exemple, son casque du premier concept était noir, mais dans la forme finale, il est orange. Son t-shirt est rose et le logo est coloré, mais dans la forme finale, il est bleu et le logo est noir et blanc. Tout comme son pantalon et ses baskets. Il porte une casquette rouge unie et utilise ses lunettes. Il porte généralement un t-shirt azur vif avec un dessin d'œil sur le devant. Il a un jean azur modéré et des chaussures rouges et blanches à col montant. Julika. Le personnage qui m'a le plus surpris est Julika. Son premier look était totalement différent de ce qu'il est maintenant. Elle avait les cheveux courts et roses, le visage maquillé en blanc, un sweatshort et une salopette violet. Des chaussures avec des lignes noires et blanches et des bottes violettes. Elle avait aussi une guitare. Bien sûr, elle n'est pas associée à la Kitty Section. On peut dire qu'elle était beaucoup plus gothique que la version de la série. Elle porte un t-shirt noir à col de cygne et des leggings violets avec des trous au-dessus des genoux. Et des baskets noires montantes à semelles blanches. Sur ses mains, elle porte des gants noirs en dentelle sans doigts de couleur bleu-violet. Rose. En fait, je trouve la première coiffure de rose vraiment drôle. C'est une bonne chose que les producteurs aient décidé de l'échanger. Elle porte des t-shirts et des jupes roses. A cause de ses bras, on ne peut pas voir les détails, mais on peut dire que c'est ordinaire. Dans la version de la série, elle porte une robe magenta avec des manches roses claires. Elle porte également une mini-jupe rose avec deux bords blancs au-dessus du tissu, des leggings blancs, deux bracelets roses autour du poignet droit et des sandales roses à semelles marron. Et voilà, la vidéo s'arrête ici. J'espère que vous l'avez appréciée. Quel concept préférez-vous ? Lequel était le meilleur selon vous ? N'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, de liker la vidéo et de commenter vos idées ci-dessous. On se voit à la prochaine vidéo. Bye ! Ciao !